Mabil Fekir avait reçu le 25 février contre Saint-Etienne un coup sur ce même genou dont il a été opéré en septembre 2015. Le lendemain, le club rhodanien communiquait sur une absence de 7 à 10 jours, délai respecté mais un peu juste pour permettre à Fekir d'être opérationnel à Moscou. Si le joueur a bien repris l'entraînement mercredi avec le groupe, la délégation s'envolera pour la Russie sans lui. L'Olympique lyonnais n'entend en effet prendre aucun risque. Il ne s'agit que du match allé qui se disputera sous une température négative et après un voyage en avion de près de 4 heures. Fekir constitue une cible privilégiée pour ses adversaires et, en raison de son profil de dribbler, subit beaucoup de fautes. Difficile à envisager avec une blessure toute fraîche. Il aurait également été suspendu pour le retour en cas d'avertissement. Retour pour quand le retour de Fekir est plutôt attendu dimanche au parc OL contre camp pour la 29e journée de Ligue 1, 17h. Compétition dans laquelle l'équipe de Bruno Genesio n'a plus gagné depuis 6 rencontres, 3 points sur 18 possibles. L'OL doit être en possession de toutes ses forces pour gagner de nouveau un championnat s'il veut croire au podium et a un retour la saison prochaine en Ligue des Champions. Et 4 jours plus tard viendra le match retour d'une Europa League qui lui a permis de remporter ses deux dernières victoires contre Villarreal, 3-1, 1-0. Vidéo, l'OL a mis en place une culture de l'excuse pour masquer l'échec de Genesio, éliminé des deux Coupes nationales, Lyon, dont le stade accueillera la finale de la C3 le 16 mai n'a plus que cette compétition et la L1 dans ses écrans radars. Et c'est bien suffisant pour un effectif qui tourne réellement avec 15 joueurs et paraît émoussé en raison de l'accumulation des matchs, à l'extérieur notamment, 10 sur 15 depuis début 2018. Des victoires aussi sans Fekir certes, l'absence de Fekir reste toujours un handicap pour l'OL au regard de son influence, avec 20 buts et 6 passes décisives, dont 3 buts et une passe en Europa League, mais aussi sur ses coéquipiers. « Toutes les équipes sont en manque lorsque leur capitaine est absent », a admis Gérald Batikl, l'entraîneur adjoint de Bruno Genesio sur OLTV. « Nous sommes préparés pour faire face et bâtir un 11 le plus compétitif possible sans habile, cela peut passer par un changement de système ou un remplacement poste pour poste », a-t-il ajouté. De fait, à Caen en coupe, élimination 1-0, ou à Montpellier en championnat, l'Olympique lyonnais a opté pour un 4-3-3 avec Oussema Rassossier comme relayeur à Jordan Ferry face au Normand ou Tanguy Endombele devant les Héroltais. Quoi qu'il en soit, Lyon a déjà perdu avec Fekir mais aussi gagné sans lui et, même à l'extérieur, comme à 3-5-0 ou Nice-5-0. Mais c'était en 2010.